Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce dernier épisode des élections. Aujourd'hui, nous parlons d'un candidat qui, malheureusement pour lui, ne participe pas aux élections présidentielles faute d'avoir pu recevoir les 5 sous-signatures dont il avait besoin. Et c'est fort dommage, car j'aurais bien aimé le voir en plein débat face à Fillon, Hamon, Macron ou Mélenchon. C'était fort intéressant. Donc le revenu universel d'existence, ce sera la mesure à partir du 1er janvier 2018, qui redonnera du pouvoir d'achat à nos concitoyens. 35 milliards d'euros injectés dans l'économie, avec l'impact que vous imaginez, à la fois sur les recettes fiscales, mais aussi sur la croissance. Sylvain Durif, vous voulez intervenir ? Écoute, tu peux faire coucou à nos frères et sœurs de l'espace, parce que c'est les mêmes que la dernière fois. Oui, oyez damoiselles et damoiseaux, oyez bon peuple, car aujourd'hui nous parlons du Christ cosmique, du mythique et évanescent grand monarque, du maître des mystères qu'est ce Merlin l'enchanteur des temps modernes. Oui les amis, aujourd'hui nous parlons de Sylvain Durif ! Sylvain Durif est une personne atypique. habitant le village de Bugarach, aussi vous savez, c'est le village qui était censé survivre à l'apocalypse, l'apocalypse qui n'eut jamais lieu le 21 décembre 2012. Sylvain Durif est donc surnommé, ou peut-être se surnomme-t-il lui-même, on ne sait pas, le grand monarque, le Christ cosmique, ou encore Merlin l'enchanteur. Alors vous compérez que ça fait beaucoup de qualificatifs pour un seul homme. Du coup, France 2, dans un reportage, le qualifia simplement de médium. Ça fait moins classe que Merlin. Oui, même ce Merlin là. Sa célébrité est obtenue le 21 décembre 2012, donc à Bugarach, et ce devant un parterre de journalistes en manque total de sensationnels qui se trouvaient dans le village élu ce jour-là. Et là, Sylvain Durif a fait son show ! Je m'appelle Sylvain Durif et mon nom au plan cosmique, c'est Oriana. Donc j'incarne en fait l'énergie de l'homme vert du grand monarque qui est annoncée par les prophéties de Nostradamus. C'est l'énergie du Christ cosmique, celui qu'on connaît aussi sous le nom de Merlin l'enchanteur. Donc tout ça, c'est une seule et même énergie. Sylvanus, l'homme vert, Merlin l'enchanteur, le Christ cosmique, c'est un seul et même personnage, donc c'est moi. Il y a une base militaire ici, il y a des bases intraterrestres, extraterrestres ici. On a pu observer des géants de 3-4 mètres là, dans le champ en face d'ici. L'humanité a été composée à partir de souches extraterrestres, diverses et variées qui sont réparties dans le cosmos. Donc l'être humain est un composant de souches extraterrestres. La souche primordiale de l'humanité, c'est ça. C'est pas parce qu'on voit un extraterrestre qui a 4 doigts, par exemple, comme on a pu retrouver une main à 4 doigts dans un champ juste derrière, là, un peu plus haut, l'unasse. Bon, c'est pas parce qu'on voit ça qu'on doit avoir peur. Depuis, sur le net, sa popularité est allée grandissante. Et le 6 décembre 2016, Sylvain Durif annonce sa candidature à l'élection présidentielle. Bonjour à tous et à toutes, je suis Sylvain Pierre Durif, le grand monarque, le Christ cosmique, le Messie. Je vous annonce à tous et à toutes ma candidature pour les élections présidentielles de 2017 en France. J'ai donc voulu en savoir plus et j'ai longtemps cherché sur la toile son programme. Malheureusement, je n'ai trouvé qu'une vidéo résumant ce programme en moins d'une minute 55. De plus, au moment où je tourne cet épisode, sa chaîne YouTube n'est plus accessible et sa page Facebook est devenue privée. Et c'est fort dommage pour les pauvres brebis que nous sommes. Avant d'aborder ce programme, sachez que malheureusement la méthode que je vous ai proposée ne peut pas s'appliquer à ce candidat. Le grand monarque a une telle Liberté de pensée cosmique vers un nouvel âge réminissant que... J'ai pas ressenti besoin d'appliquer cette méthode, quoi. C'est tellement haut, c'est tellement beau, tellement éthéré que je ne suis pas sûr d'en avoir compris toutes les subtilités. Mais commençons d'abord par l'introduction à ce programme. Gouvernance pacifique et cosmique Elvita Alors évidemment, je me suis demandé ce qu'était Elvita. Pour moi, ça sonnait un petit peu comme une marque de produits laitiers. Elvita, le yaourt cosmique qui vous donne un transit intersidéral. Mais en fait, la signification d'Elvita est indiquée tout simplement sur la page Facebook du Grand Monarque. Elvita est un supra-état souverain et indépendant, œuvrant pour l'instauration du paradis au plan cosmique. Voilà, c'est donc une organisation supra-étatique, comme l'Union Européenne. Mais c'est au-dessus de l'Union Européenne, puisqu'ici, Elvita œuvre sur le plan cosmique. Donc oui, l'univers, c'est Elvita. C'est toujours bon à savoir. L'élixir de vie, Graal, au cœur des cités de lumière. Bon, je ne sais pas trop à quoi ça correspond, là, en fait. Mais ça sonne un peu comme le titre d'un roman de fantaisie. Et étant moi-même un grand amateur de fantaisie, eh bien, ça m'interpelle fortement. Ou alors, la lumière. La lumière, ça se reflète sur les miroirs ou les métaux. Les métaux comme le fer ou l'or. L'or. Mais oui, c'est évident. Les mystérieuses cités d'or. Et c'est Ban, Zia, Tao. Tout était donc vrai. Nom de code, Vera, icône, la sainte face, l'image de la vérité. Alors, Vera, icône. Vera, le scooby-dou. Et une icône, c'est une image sainte dans la religion orthodoxe. Est-ce que Vera est une sainte ? La sainte face. Ça signifie donc que le visage de Vera est l'image de la vérité même ? Compute 1. As-tu une réponse à vous donner ? Oui, mais elle ne vous plaira pas. Ça n'a aucune importance, mais on doit la connaître. Très bien. La réponse à la grande question de la vie, de l'univers et de tout le reste est... Et... Mission, instaurer la paix et le paradis. Ah bah là, on peut être que d'accord de vouloir instaurer la paix et le paradis. Hein ? Qui serait contre ? Ah ouais, il y a eu là. Alors, après cette introduction aux accents très 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 éthérés, voici enfin son programme en 16 points. Et quand je dis 16 points, c'est en fait 16 mots. 16 mots tout seuls, sans aucune explication. 16 mots qui se suivent. Donc il faut tout interpréter. Allez, c'est parti. L'illumination, alors... Oui. Oui, je comprends. Il faut illuminer la population. La faire accéder à une meilleure culture, une meilleure éducation. Donc voilà, ça c'est le pan de son programme qui va concerner l'éducation nationale et la culture. Mais oui, c'est évident. Alors, illuminons, mes amis. Illuminons ! Illuminés ! Désilluminés ! Unification. Oui, c'est simple. Là, c'est l'unification du peuple. Il faut en finir avec ces partitions qui nous divisent. Unissons-nous, mes amis, sous l'égide du grand monarque. Allons, enfants ! Allons ! Valorisation. Donnons de la valeur aux choses qui nous entourent. Et une fois que nous avons donné cette valeur, eh bien, vendons-les, ces choses ! Oui, ça c'est le pan économique de son programme. Vendons, mes amis, vendons ! Et l'économie n'ira que mieux ! Ce message est sponsorisé par le MEDEF. ÉNERGÉTISATION Ici, l'énergétisation fait bien entendu référence au défi prochain de trouver de nouvelles énergies durables. Du coup, je pense sincèrement que le Christ cosmique, compte tenu de sa haute place au sein des Vita, qui est l'univers, je le rappelle, va mettre en avant l'exploitation de l'énergie solaire et de celle des étoiles. Et comme le soleil n'est rien d'autre qu'une énorme, une gigantesque centrale cosmico-nucléaire, eh bien, plus besoin d'utiliser nos centrales nucléaires à nous. C'est beau. Quel pragmatisme ! Régénération. Mais oui, c'est clair ! Renouvelons le monde politique. Renouvelons cette classe qui nous domine. Il faut que nous nous présentions tous aux élections. Revigorons ce système. Régénérons notre République pour la mener... Vers un nouvel âge réminissant. Ascension. Ah, voilà qui fera plaisir à nos amis sportifs. Concernant le ministère des Sports, Sylvain Durif prévoit énormément d'escalades dans tous les lycées. Et ce, sans filet. Intégration. C'est évident, ici, Merlin l'Enchanteur propose un programme volontaire sur l'intégration au sein de notre société. Ce qui rejoint l'un des points précédents, l'unification. Création. Voilà un appel aux créatifs. Sulteurs, peintres, écrivains, musiciens, embellissez le monde de vos créations. Ravissez-nous de vos esprits artistes. Et élevez notre conscience vers un nouvel âge réminissant. Merde, je suis en train d'adhérer à la secte de Skippy, là. Orientation. Bon, là, c'est clair comme de l'eau de roche, hein. On revient sur le pan éducatif du programme de Sylvain Durif. Il s'agit ici de promouvoir de meilleurs conseillers d'orientation pour que notre jeunesse puisse s'épanouir dans son futur travail. Ça aussi, c'est sponsorisé par le BDF. Numérisation. Ah, voilà qui fait plaisir. Avec Sylvain Durif, finis le web 1.0. Finis également le web 2.0. Voici maintenant le web 5.0. Ouais ! Pas de 3, pas de 4, directement au 5.0. Ouais. Égalisation. Revenons à un point plus social. Dans sa sagesse, le Christ cosmique prône l'égalisation de la société. Égalisation des chances. Égalisation devant la loi. Égalisation des salaires. Tout le monde au même salaire. Celui d'un balayeur dans le métro. Ça coûtera moins cher. Bla bla bla, Medef. Purification. Ouille. Ah là là. Ah là 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 là. Sylvain, 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 Sylvain. Quel dommage. Purification. Quel très mauvais choix de mots qui rappellent... Les heures sombres de notre histoire. Ah là, Sylvain. J'espère que tu vas vite modifier ça. Parce que tu risques d'avoir pas mal d'appels de certaines associations qui ne seront pas très contentes. Ou alors, là, tu parles de purification de l'eau potable. Dans quel cas, ça va. Transmutation. Innovation. Mais oui, innovons. Soyons originaux. Laissons libre cours à nos folles envies. Innovons dans l'économie, dans la culture, dans la politique. Abandonnons le carcan des traditions. Et créons nos propres traditions. Qu'on imposera aux générations futures. Médiation. Oui. Apaisons les conflits. Faisons de la médiation. Et vous verrez. Vous verrez. On arrivera à résoudre toutes les guerres. Notamment en Syrie. En Libye. Au Yémen. En Afghanistan. Au Sud-Soudan. En Somalie. Qu'on les oblige à se faire des bisous. Sur la bouche. Amour. Et après les bisous. Qu'ils fassent l'amour. Et pas de la guerre. Allez. Tout le monde a poil. Compassion. Effectivement. On a besoin de compassion. On a besoin d'une société compatissante. Donc, par exemple, si quelqu'un est injustement accusé, il faut lui montrer de la compassion. Non, je déconne. Contacts. Les seuls valables. Alors là, de quels contacts parle-t-on ? Une caresse, c'est un contact. Une poignée de main, c'est un contact. Un poing dans la gueule, c'est un contact. Un contact Facebook, c'est un contact. Mais, quels sont les seuls valables ? Franchement, le contact Facebook, à 100% fiable. Ah, quel merveilleux programme. Quel dommage qu'il ne puisse pas se présenter. C'est malheureux. Car comme président de la République, à la place d'un Christ cosmique, on aura certainement un triste comique. Bon, vous avez compris, ce petit exercice est là pour vous rappeler qu'un programme, ce n'est rien d'autre qu'un condensé de mots. Et les mots, ça peut s'interpréter d'une manière ou d'une autre. Du coup, il faut toujours être vigilant quand on édit quelqu'un. Et il faut toujours se rappeler que des promesses, malheureusement par le passé, souvent n'ont pas été tenues. Ou ont été mal comprises. Alors, comment savoir si la personne pour laquelle on va voter est digne de confiance ? Eh bien, il faut voir ce qu'elle fait. Pas ce qu'elle promet. Quand une personne promet un système politique sans corruption, eh bien, il faut d'abord vérifier si cette personne n'est pas corrompue. S'il n'a pas été condamnée. Ou si elle n'est pas sur le point d'être condamnée. Quand une personne se dit proche du peuple, eh bien, il faut vérifier son train de vie. Pour savoir si elle est vraiment proche du peuple, comme il le dit, si elle connaît les tourments de ce peuple. Et pour savoir tout ça, eh bien, il y a Internet. Cette formidable base de données internationale qui, depuis sa création, enregistre les faits et gestes et les tirs de nos candidats. Elle enregistre leurs coups de gueule, leurs échecs, leurs exploits, leurs mensonges, leurs tromperies. Lisez avec sagesse les programmes des candidats. Mais gardez au fond de votre esprit qu'ils peuvent mentir. Gardez au fond de votre esprit que vous votez pour vous, pour vos enfants, pour vos petits-enfants, pour l'ensemble de la population. Et que votre choix, ou votre non-choix, si vous ne votez pas, aura des conséquences. Car il n'existe pas de vote inutile. Tout vote est utile. Car il contribue à faire fonctionner notre démocratie. Et comme l'a dit Winston Churchill, la démocratie est le pire des régimes. A l'exception de tous ceux déjà essayés dans le passé. C'est donc le moins pire des régimes politiques. A nous de le faire fonctionner. Et de l'améliorer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501